Connaissez-vous ? La place Napoléon de la Roche-sur-Yon et sa construction initiale. Direction la Roche-sur-Yon, en plein cœur de la Vendée. Sous l'Ancien Régime, la ville était le siège d'une principauté et un lieu religieux significatif, mais son destin bascule réellement le 25 mai 1804. Ce jour-là, Napoléon décide d'en faire le chef-lieu du département à la place de Fontenay-le-Comte. Empereur depuis seulement 7 jours, il applique une proposition assez ancienne, puisque dès 1789 et 1790, l'idée d'installer la préfecture de la Vendée à la Roche-sur-Yon était défendue. La guerre de Vendée passant et le département restant instable, l'établissement d'un siège administratif et économique en plein centre revient sur la table dans les premières années du XIXe siècle. Les décisions impériales concernent à la fois la construction d'une ville nouvelle pour 12 à 15 000 habitants, le percement de routes, mais aussi la réalisation d'aménagements portuaires. Plus qu'une ville, c'est finalement l'ensemble du département que l'on veut structurer alors. La démarche est très simple, pacifier et civiliser la Vendée par les institutions, le commerce et l'éducation. Le décret impérial du 25 mai 1804 est assez clair à ce sujet et la présence militaire y est réduite au minimum tout au plus deux bataillons. L'empereur intervient peu dans la philosophie de la ville nouvelle qui se superpose à un vieux bourg de 400 habitants. Les ingénieurs civils des ponts et chaussées conçoivent un plan en damier organisé de la manière suivante. Une grande place centrale entourée de huit bâtiments publics, quatre places secondaires chacune comportant un lieu public ou une institution, des promenades et des boulevards plantés pour l'agrément de la population, etc. Parmi les autres éléments, on peut noter qu'une réflexion est portée sur la hauteur des bâtiments par rapport à la largeur des rues afin d'offrir un maximum de lumière dans les habitations. L'identité architecturale est sobre, c'est le style néoclassique romain assez dépouillé qui domine. En ce qui concerne la place centrale, il convient de préciser que contrairement à une légende, elle n'a jamais porté officiellement le nom ni eu la fonction de place d'armes. Le corps urbain voulu et réalisé par les ingénieurs ne présentait pas de place d'armes en dehors, comme c'est le cas à chaque fois, de celles existantes à l'intérieur de la caserne de la ville. Évidemment, il y a eu quelques défilés et revues de troupes sur cette place pour des occasions particulières, la fête nationale par exemple. Un quiproquo nous vient en réalité d'une idée émise en 1870 de baptiser la grande esplanade centrale place d'armes, un nom qu'elle n'avait jamais porté auparavant. C'est une idée qui est alors purement et simplement rejetée, ce que confirme une délibération municipale en 1921. Avec 200 mètres de longueur pour 140 mètres de largeur, la grande place occupe une superficie d'un peu moins de 3 hectares, ce qui est très important par rapport à la taille de la ville. Il est convenu d'effacer en quelque sorte la présence institutionnelle, qui est assez manifeste, par la réalisation de façades à arcades. Dans cette idée, c'est le traitement de l'espace qui est monumental, mais pas les bâtiments. Faute de moyens alloués par l'Etat pour la réalisation de la ville nouvelle, les projets sont ralentis et revus à la baisse. On part au plus urgent dans les constructions et les aménagements. La place est modérément nivelée et plantée, mais très rapidement transformée partiellement en carrière. A la suite de la seule visite de Napoléon le 8 août 1808, l'ingénieur en chef en charge du projet, Marie-François Cormier, est destituée et remplacée par Claude Raphaël du Vivier. La notion d'uniformité derrière des façades à arcades est par la suite critiquée, ce qui justifie notamment l'apparition d'une architecture où l'on voit des colonnes, des frontons, etc. Le palais de justice en est le premier exemple, il sera suivi plus tard par l'église et le théâtre. Dans tous les cas, la sobriété reste de mise pour raison économique et à la fin de l'Empire, seule la moitié ouest de la place est construite, avec l'auberge, l'hôtel de ville, le tribunal et le lycée.